soyez tous bénis ok, grâce et bien dans chacune de vos vies Amen, 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 c'était votre salutation Amen alors sans plus tarder on va aller dans la parole de Dieu en fait quand je donne la parole de Dieu c'est dans l'esprit de notre thème du jour je vais entendre vous Amen Amen, Amen, Amen Amen, Amen je ne vous sens pas trop Amen Ok, gloire à Dieu Déjà en tant que prophète intercesseur bon, je vois déjà qu'on a pris à cœur les révélations et les orientations prophétiques de la traversée donc en dehors de la traversée l'esprit du Seigneur, moi je pense que l'onction prophétique va continuer au MS Life et au Night Fire il y a des orientations prophétiques que je vais vous donner donc il faudrait qu'ils soient vraiment bien notés et qu'on puisse prier vraiment intercéder par rapport à tout cela alors parmi les dans les prophéties du 31 certains ont fait mention de ce que le mois de janvier et de la mi-février voilà, pendant que nous allions confesser la victoire l'ennemi de son côté allait tenter des sacrifices humains pour posséder l'année des sacrifices des vies et l'esprit avait donc avait dit qu'il risquait il risquait d'avoir parce que c'est une fatalité on peut contrer cela il risquait d'avoir des accidents étranges des morts subites etc. je ne sais pas ce qu'il en est dans les autres pays mais en ce moment en Côte d'Ivoire et ce matin encore vers l'école de mes enfants vers Benjerville il y a eu un caramboulage ou un véhicule est venu cogner un véhicule scolaire par l'arrière voilà des enfants qui partaient à l'école deux petits enfants et les enfants sont décédés voilà ce matin vous voyez comment ça peut être triste pour une maman des parents qui envoient leur enfant à l'école et comme ça il y a cinq jeunes dames qui sont décédées il y a des personnes sur lesquelles l'échafaud est tombé des accidents de car des accidents de camion voilà donc ça c'est ce sont les conséquences dont je vous parlais des proclamations sataniques des proclamations sataniques venues du deuxième ciel pour envahir l'environnement de la mort et recueillir du sang innocent et pour pouvoir assouvir certains dessins alors ce que je dis là c'est le mot de la Côte d'Ivoire et la vision telle que je l'ai reçue ça va être quelque chose de mondial donc j'ai quelques infos concernant la Côte d'Ivoire mais vous qui êtes dans vos pays faites très attention et au niveau des tours au niveau de la prière d'ensemble il faut que nous nous levions et que nous bénissons comment nous chassons cela nous bénissons et on va reprendre notre programme de bénir les rues de bénir les rues donc en marchant on avait déjà eu ça précédemment en marchant annoncer la faveur de Dieu annoncer la grâce de Dieu dans les carrefous dans les endroits quand vous marchez vous sentez qu'il y a une maison voilà votre esprit prophétique va être très sensible dans cette période et ça va vraiment s'accentuer d'ici jusqu'à la mi-février ça va vraiment s'accentuer en passant à des carrefous on pense en passant à des endroits vous pourrez sentir des malaises vous pourrez avoir des sensibilités et ouvrez la bouche et bénissez bénissez des familles bénissez des maisons tu peux passer devant une maison et puis dès que tu passes devant la maison tu as une sensation de tristesse par exemple l'esprit de Dieu peut vouloir t'indiquer que bénisse cette maison parce qu'il peut y avoir un drame domestique l'ennemi veut faire tomber créer un drame domestique dans cette maison et tu bénis la maison et tu vas ainsi pouvoir éviter tu vas pouvoir ainsi éviter les difficultés donc je voudrais qu'au niveau des tours on puisse recenser l'atmosphère du début d'année au niveau des tours recueillir dans les tours au niveau de chaque tour l'atmosphère des villes et des pays sur lesquels vous êtes établi en mode intercession et que au niveau de la tour vous bénissiez et nous bénissons les régions concernées il y a eu beaucoup de prophéties concernant le centre de l'Afrique concernant le Mali vous voyez ce qui arrive aujourd'hui au Mali une des prophéties disait que le Mali ça allait être très délicat alors nous les prophéties ne laissons pas ça comme ça donc nous devons aller sur la parole prophétique parce que nous devons aller sur la parole prophétique concernant le Mali bon il y a quelqu'un qui parle encore des accidents donc recenser au niveau des tours voilà et continuer de venir et accentuer c'est notre appel c'est notre ministère c'est pourquoi nous avons cette formation nous sommes en guerre nous sommes en guerre contre la domination contre les autorités mais Jésus nous a élevés au dessus de ses puissances donc si nous sommes connectés si nous sommes sensibles nous allons pouvoir intercepter contre carré et sauver des vies mais sauver des vies donc rester focalisé rester concentré rester concentré nous sommes en guerre spirituelle on va vers la fin des temps et l'ennemi mise beaucoup alors une des raisons pour lesquelles ce sacrifice va s'accentuer c'est que le diable va tenter avec la maladie appelée Vite Zéro de faire d'envoyer des variants invariants pour créer beaucoup de morts cette fois-ci beaucoup de morts mais nous nous sommes en train de bénir de prophétiser que la vague actuelle là se transforme comme une humanité collective et qu'elle puisse protéger les humains et que nous sortions de ce système là qui vient paralyser le monde qui veut empêcher les évangélisations empêcher le travail de Dieu tout en prenant énormément de vie pour pouvoir faire entrer et avancer vraiment dans l'avènement de l'antéchrist donc les esprits comment dirais-je tout ce qui n'est pas sur la terre rentre sur la terre par des portes de sang pour que nous naissions nous passons par le vent de notre mère quelles soient ces gravités que ce soit par naissance basse par naissance normale il y a une affaire de sang donc la vie vient dans la terre par le sang la vie vient dans la terre par le sang donc quand l'ennemi veut incarner les forces du mal dans des personnes il faut des sacrifices et ce sont ces sacrifices là qu'il essaie de faire maintenant donc prophète bénissons les nations bénissez les carrefours les maisons les endroits prophétisez déclarer afin que la protection divine et la bénition divine soit là Amen je ne dis pas que nous allons faire un empêchement à 100% mais on va préserver par exemple peut-être que les accidents qu'on a vus auraient dû causer beaucoup plus de morts que un ou deux c'est dommage qu'il y ait une personne qui parte mais ça aurait pu être pire voilà ça aurait pu être pire donc et avec ces signes là que nous voyons déjà en début d'année nous pouvons faire en sorte que leur plan s'arrête beaucoup plus tôt et qu'ils ne voilà vous voyez un mode de sentinelle nous connaissons nous connaissons l'histoire de Élisée qui chaque fois que le roi planifiait ses plans de guerre des stratégies d'attaque Élisée avait la vision de ce qu'il planifiait et permettait à Israël de pouvoir échapper au plan du roi de Syrie oui il permettait à Israël de pouvoir échapper au plan du roi de Syrie donc c'est ça les sentinelles c'est ça l'esprit sentinelle prophétiste c'est-à-dire qu'il veillait et il voyait ce que l'ennemi est en train de préparer Amen donc au niveau des tours je ne dis pas que toutes les révélations sont à prendre au sérieux sont à prendre au sérieux mais il faut quand même il ne faut pas les sous-estimer donc qu'on recueille au niveau des tours s'il y a des avertissements concernant cet homme pays qu'on les recueille les équipes chargées de faire le tri qu'on les lise qu'on fasse le tri que ceux qui m'écoutent vraiment ne racontez pas n'importe quoi pour l'essence c'est votre esprit vous-même prenez le temps d'éprouver si vous avez des songes et des visions que cela vient de Dieu et puis présenter les équipes pour que nous puissions intercéder et prier pour les nations Amen c'est vrai qu'on a adressé les hôtels de prière concernant la famille le mariage etc mais n'oublions pas notre première vocation qui est l'intercession pour les peuples et pour les nations Amen donc nous devons continuer pour que vraiment cette pandémie la puisse se taire elle a tué énormément de vies elle a tué énormément de vies Pasteur José me disons comment je crois qu'on a perdu une soeur au niveau de Montréal de cette maladie donc nous devons rester vigilants et rester dans la prière Amen 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 Ok Amen pour ce qui est je vais demander est-ce qu'au niveau de prière 24 on a les on a les le texte des prophéties de la traversée est-ce que vous l'avez officiellement oui Pasteur plutôt que chacun vous l'avez oui Pasteur d'accord donc en fait on la Pasteur ok en fait c'est là vraiment on marque les points de prière et puis vraiment on est là dessus on est là dessus ok c'est ce que je voulais vous dire après 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 mon exhortation je vous donnerai encore quelques exhortations quelques adjectifs prophétiques que vous allez comment ajouter au niveau de ce point de prière pour pouvoir intercéder mais souvenons-nous vraiment du Mali l'esprit a dit que ça allait être délicat l'esprit a dit que ça allait être délicat donc délicat ça veut basculer ça veut basculer voilà ça veut basculer parce que l'ennemi va essayer vraiment de dulcir les positions de dulcir les positions au point où vraiment pour ne pas perdre la face les gens vont utiliser vraiment des moyens et cela peut avoir des effets négatifs sur la population sur la population voilà donc nous prions Dieu que vraiment Dieu tente sa main qu'il amène la paix qu'il amène l'entente et que Dieu tente sa main voilà ok que notre Seigneur soit béni Amen 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 Alors nous revenons donc à notre enseignement le combat des sentinelles Amen le combat des sentinelles quelqu'un dit avec moi le combat des sentinelles le combat des sentinelles alors on va lire ces passages j'ai juste un moment excusez-moi j'arrive un peu à l'exemple à l'exemple alors le premier passage à lire 1 Pierre 1 Pierre chapitre 1 verset 17 à 21 1 Pierre chapitre 1 verset 17 à 21 le passage Ephésiens chapitre 1 1 Pierre chapitre 1 chapitre 1 verset 4 à 6 chapitre 1 verset 4 à 6 ça c'est la deuxième zone après on va dans le livre d'exode Exo bleu chapitre 4 d'abord Exo chapitre 3 Exo chapitre 3 chapitre 3 verset 1 on va aller du verset 1 à 10 mais je vais subdiviser Exo chapitre 3 verset 1 à 10 mais je vais subdiviser donc chapitre 3 le premier lira du verset 1 au verset 5 et le second du verset 6 au verset 10 donc deux passages à lire verset 1 à 5 et verset 6 à 10 et puis on va dans Exo chapitre 2 Exo chapitre 2 verset 11 et chapitre 2 verset 11 à 15 verset 11 à 15 voilà ça nous fait combien de passages à lire ? 5 5 et le sixième qui sera donc Romain chapitre 8 verset 26 à 30 verset non pardon avant Romain chapitre 8 verset 26 à 30 on va plutôt nous lire Ephésiens chapitre 2 verset 10 et après Romain chapitre 8 verset 26 à 30 voilà ça nous fait combien de lecteurs ? 7 7 lecteurs donc je pars à la désignation des lecteurs Love Gombe tu vas lire un passage le premier Guylaine Tiangwe aimé de Belgique donc Love Gombe Guylaine Tiangwe aimé de Belgique Sidibe Fili Kifa Aoudou William de William et Jocelyne donc j'ai driblé Jocelyne j'ai pris William Jocelyne c'est pas grave tu verras plus tard il me reste combien de lecteurs ? c'est pas grave à l'adjou à l'adjou à l'adjou à l'adjou ok on va aller pour les lecteurs je peux lire oui oui on commence on commence moi je disparais je prends un peu d'eau à boire ok je lis la parole dans 1 Pierre 1 verset 17 à 21 au nom de Jésus et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'oeuvre de chacun sans exception de personne conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage sachant que ce n'est pas par des choses périssables par de l'argent ou de l'or que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tâche prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous qui par lui croyant en Dieu lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu Éphésiens Guylaine Guylaine Tchangwe Est-ce qu'on avait ce micro chez le lecteur En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus Christ selon le bon plaisir de sa volonté à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordé en son bien-aimé Moïse faisait peindre Ça c'est un autre passage Merci Oh sorry Exode 3 versets 1 à 5 Aimé de Belgique Moïse faisait peindre le troupeau de Gétro son beau-peître sacrificateur de Madian et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Érob L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point Moïse dit je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit Moïse Moïse et il répondit me voici Dieu dit n'approche pas d'ici ôte tes souliers de tes pieds car ces lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte et il ajouta je suis le Dieu de ton père le Dieu d'Abraham le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu l'Éternel dit j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai et j'ai entendu le cri que lui font pousser ses oppresseurs car je connais ses douleurs je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays dans un pays où coulent le lait et le miel dans les lieux qu'habitent les Cananiens les Éthiens les Amoréens les Phérisiens les Éviens et le Jébusien Amen Aimez vous avez fini on va passer à Sidi Philippe Exo 3 verset 9 à 10 C'est qui Elisa C'est qui Elisa C'est qui Elisa C'est d'Ibé fini Exo chapitre 2 verset 11 à 15 c'est ça Non non vous terminez Exo 3 à partir du verset 9 et 10 D'accord Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur fait leur font souffrir les Égyptiens Maintenant va je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple les enfants d'Israël Exo 2 verset 11 à 15 Kifa Exo 2 verset 11 en 15 En ce temps-là Moïse devenu grand se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu dans ses frères Il regarda de côté et d'autres et voyant qu'il n'y avait personne il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable Il sortit le jour suivant et voici deux Hébreux se corrélaient Il dit à celui qui avait tort Pourquoi frappes-tu ton prochain ? Et cet homme répondit Qui t'a établi chef et juge sur nous Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ? Moïse eut peur et dit Certainement la chose est pour nous Verset 15 Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et se retira dans le pays de Mindiens où il s'arrêta près d'en plus Amen Amen Éphésiens 2 10 William de Jocelyne Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes oeuvres que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions Amen 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 C'est tout ? Mon pasteur laisse un verset Romain 8 le verset 26 à 30 à la journée Ah oui c'est vrai Ok C'est qui ça ? Il est Ablajou Agnan Vous pouvez ouvrir votre micro on vous a donné la main Ablajou Agnan De même aussi l'esprit nous aide dans notre faiblesse car nous ne savons pas ce qu'il nous convient demander dans nos prières mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu de ceux qui sont appelés selon son dessein Car ceux qu'il a connus d'avance il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils afin que son fils fut le premier né d'entre plusieurs frères Et ceux qu'il a prédestinés il les a aussi appelés Et ceux qu'il a appelés il les a aussi justifiés Et ceux qu'il a justifiés il les a aussi glorifiés Amen Amen Je veux en donner un bon Amen 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 Le combat des sentinelles est basé sur le dernier texte qu'on vient de lire comme je vous l'avais dit précédemment Alors le combat des sentinelles c'est un message dans l'ensemble qui vient pour te permettre d'être affermi dans ton ministère des sentinelles pour pouvoir t'orienter dans les sujets pour lesquels Dieu veut t'appeler pour réactiver ton appel pour savoir exactement qui tu es te permet de trouver vraiment ta destinée en tant que prophète intercesseur Amen savoir t'orienter dans ton ministère prophétique c'est ce vers quoi nous sommes en train de partir donc par la grâce de Dieu te rendre encore plus efficace et manifester davantage vraiment l'appel que tu as reçu du Seigneur Amen 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 Ok alors donc le dernier texte est celui par lequel je vais commencer et puis on va comprendre un peu les autres par la suite et l'objectif ça va te permettre de savoir tu es confronté à quel type d'attaque en fait l'objectif c'est que tu comprennes quand on parle du combat des sentinelles je vais parler des attaques qui se dressent contre toi et pour que tu comprennes leur sens le but et que tu puisses t'ajuster par rapport à cela ok tu puisses t'ajuster par rapport à cela là pour le moment je suis dans la partie qu'on avait commencé la dernière fois c'est qu'on s'appelle l'élément de la prédestinée donc il y a des combats qui sont relatifs à la prédestination de chacun d'entre vous alors les combats qui sont relatifs à la prédestination même si tu n'es pas à l'âge de la prédestination il y a certains d'entre vous qui m'écoutent mais qui sont déjà à la classe de la peine qui sont déjà au niveau de la peine d'autres sont à la phase de la justification d'autres encore sont à la phase de la glorification mais chacune des étapes est vraie simultanément c'est-à-dire que ma justification peut être entachée si ma prédestination n'est pas restaurée en tant que tel je l'attends à la notion de prédestination avec la notion de prédisposition Amen alors tu vas bien me comprendre par la suite ok donc déjà le passage de Romain chapitre 8 est assez clair en lui-même il nous donne déjà les couleurs qu'il s'agit de l'intercession il dit de même aussi l'esprit nous aide dans notre faiblesse car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières Amen Amen donc il dit que le Saint-Esprit vient nous aider dans nos faiblesses Amen car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières donc ça veut dire que quoi que si l'esprit nous aide nous allons savoir comment prier quoi prier quoi faire le Saint-Esprit intercède par des soupirs inexprimables donc ça c'est l'avis des chrétiens normaux les chrétiens habituels lorsqu'ils prient en langue l'esprit intercède même centinaire va comprendre le langage de l'esprit soit par des songes par des visions par des orientations ok donc notre formation c'est d'amener c'est de même l'esprit nous aide dans notre faiblesse car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières donc si je comprends l'aide du Saint-Esprit je vais savoir ce que je dois demander je vais comprendre mes prières alléluia l'apôtre Paul dit nous ne combattons pas dans le vide donc voyez cet enseignement et cette formation va te permettre d'être quelqu'un de précis qui ne va pas frapper dans le vide mais qui va être très efficace que Dieu te rende efficace pour ta destinée pour ta vie pour ta famille etc. Amen de même l'esprit nous aide donc l'esprit vient nous aider quand je parle de combat de ta prédestinée il va t'aider ceux qui sont au niveau de la peine l'esprit va t'aider au niveau de la peine il va t'aider au niveau de chacune des étapes il dit donc car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables donc le Saint-Esprit prend le relais de l'intercession Amen chaque chrétien a de l'intercession alors ceux qui sont les prophètes intercesseurs et en l'occurrence ici en spécificité les sentinelles vont être plus sensibles en fait à ce que l'esprit est en train de dire pour pouvoir formuler la prière pour savoir qu'est-ce qu'il peut faire exactement alors c'est quoi la différence vous avez l'exemple de Pharaon 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 reçoit un songe qui lui annonce les temps de faveur et les temps difficiles les vaches grasses les vaches maigres donc il voit les temps de faveur il voit les temps difficiles donc il a une vision de sentinelle mais il ne sait pas il ne comprend pas pour lui c'est une intercession c'est une vision inexplicable qu'il ne comprend pas incompréhensible pour lui elle est incompréhensible pour lui et ça c'est le cas de la plupart des personnes ok la différence avec Joseph qui arrive c'est que lui Joseph s'est composé avec le Saint-Esprit c'est-à-dire l'esprit qui a donné la vision à Pharaon Joseph lui s'est composé avec le Saint-Esprit donc il comprend dès lors qu'il a reçu une orientation que Pharaon a reçu une orientation par rapport au futur Amen donc l'intercession en tant que tel c'est celui qui va la sentinelle est capable de décoder va être capable de décoder et décoder les songes et les visions en fonction de ton appel c'est-à-dire que c'est au moment de la peine que ces aptitudes-là te sont données Amen et tu auras besoin de ce qu'on appelle la justification etc. donc beaucoup d'entre vous sont déjà dans ces étapes-là mais pendant que je vais parler pendant que je vais prier le Saint-Esprit va vous restaurer vous renouveller et puis vraiment par la grâce de Dieu après cette formation nos intercessions passeront à un autre niveau de grâce un autre niveau de puissance un autre niveau d'efficacité qu'il en soit ici dans le nom de Jésus Amen parce que nous ne savons pas c'est qui bon voilà il dit mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables verset 27 et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints Amen Amen celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit donc ici c'est Dieu qui sonde les cœurs il connaît la pensée de l'Esprit mais Dieu aussi peut t'amener à connaître la pensée de l'Esprit Alléluia Amen Donc la Bible dit qu'on avait lu quand on commençait cette information que Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre mais l'homme ne prend pas garde soit parce qu'il est distrait soit parce qu'il ne comprend rien parce qu'il ne comprend pas est-ce qu'on peut dire que Pharaon n'a pas prêté garde à son songe il a prêté garde c'est pourquoi il se souvenait du rêve c'est pourquoi il savait que le rêve était important donc il savait mais il n'arrivait pas à le sonder il n'arrivait pas à le comprendre il n'arrivait pas à le saisir il n'arrivait pas à le fermer et c'est le cas de beaucoup de gens il y a ceux qui oublient carrément il y a ceux par exemple la plupart des personnes qui oublient sont des personnes qui ont un problème avec la notion de prédestiner ceux qui ne comprennent pas ont des problèmes avec ce qu'on appelle la notion d'appel voilà c'est-à-dire que je vous avais lu le passage où l'appel Dieu est venu appeler Samuel mais Samuel n'entendait pas Samuel pensait que c'est plutôt Élie qui l'appelait ça a été un processus par lequel il est parti vers l'appel mais voilà on peut rater l'appel parce qu'on entend la voix mais on n'arrive pas à discerner que dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que le Saint-Esprit nous éclaire et puisse orienter chacun d'entre nous Amen Amen Celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints Amen Amen on va vers l'intercession en faveur des saints Ok et on va maintenant verset 28 qui est la suite donc nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein Amen Amen Alors la porte politique quelque chose de très important ici il dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein Alléluia Amen Amen Donc tout ce qui arrive dans ta vie si tu es appelé et que tu aimes Dieu tout ce qui t'est arrivé a un but Amen toutes choses concourent au bien donc l'histoire avec ta famille les combats dans ton enfance les problèmes ta difficulté à rentrer dans le mariage tes batailles ton ton les drames conjugaux que tu as connus les drames familiaux que tu as connus les moments favorables que tu as connus en fait toute chose toute chose qui est suivie dans ta vie est comme des pièces de puzzle qui doivent être mises ensemble parce que c'est orienté par rapport à ta destinée Amen 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 de ceux qui ont deux caractéristiques de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein donc aimer Dieu c'est ce qui nous a amené au Seigneur et c'est ce qui t'amène à m'écouter Amen 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 Donc ça c'est parce que si quelqu'un n'aime pas Dieu toute chose ne concourt pas à son bien Amen Amen Pour que toute chose concourt à ton bien il faut que les deux éléments soient réunis que tu sois appelé selon son dessein ça je pense que c'est une des conditions qui est réunie pour la plupart des personnes des humains tout le monde a une destinée donc on a un appel de destinée et puis lorsque l'amour de Dieu se met en place ces deux ingrédients une fois qu'ils sont là manifestés alors on comprend que l'ensemble des événements qui sont suivis dans le passé qui surviennent et qui surviendront sont agencés dans notre vie pour servir à quelque chose donc cette formation va te permettre de comprendre certaines choses qui te sont arrivées et de voir en quoi ces choses-là concourent à une destination précise Alléluia Amen Ok et donc il continue donc nous savons du reste que tout ce concourent bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein car ceux qu'il a connu d'avance ceux qu'il a connu d'avance il les a aussi prédestinés donc c'est là maintenant qu'on commence le le process de la peine Alléluia Amen quelqu'un donne un beau Amen Amen Voilà Excusez-moi je vais te préparer Dieu 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 donc ce qu'il a connu d'avance il les a appelé alors ceux qu'il a connu d'avance il les a prédestinés donc on était déjà à la leçon de prédestination bon la première étape c'est vraiment le fait d'être connu d'avance connu d'avance on a lu les différents passages d'un empierre qui nous ont parlé de élus avant la fondation du monde etc amen mais là ça nous parle de un peu la spirale du temps de dieu qui est au dessus du temps que dieu nous a choisi avant la fondation du monde ce n'est pas ce n'est pas on n'est plus dans la notion du temps on est en dehors du temps parce que quand le monde a été fondé c'est là que dieu a créé le premier jour donc il n'y a pas eu deux jours avant le premier jour mais il y avait l'existence dieu existait déjà donc dieu n'est pas dans le temps je ne suis pas dans ce que je crée dieu qui a créé le temps n'est pas dans le temps dieu qui a créé la terre n'est pas la terre si je fabrique une voiture je ne suis pas la voiture je suis quelqu'un d'excellé dans la voiture voilà donc dieu a créé le temps il n'est pas le temps il a créé le chronos il n'est pas le chronos il a créé le premier jour il a compté jusqu'à sept jours et il a mis le cycle il n'est pas dans le temps donc dieu est en dehors du temps ça veut dire que devant dieu il n'y a ni passé ni présent ni futur tout les gens qui sont morts pour dieu ne sont pas morts parce qu'il n'est pas dans le temps c'est pour mourir là il faut naître il faut vivre il faut mourir bon dieu n'est pas dans le temps donc il voit tout le monde à tout moment il est en dehors du temps il est au-dessus du temps donc par rapport à ce qu'il voit qui pour nous représente le futur il nous choisit d'avance pour que nous la réponse à ce qui va arriver après donc c'est un peu comme c'est un peu comme comme je dis le son de jésus jésus on n'a pas besoin avant même que tu aies péché dieu connaissait spécifiquement les péchés il a déjà pardonné donc quand tu vas faire un peu ça c'est nouveau c'est nouveau quand le terme nouveau dit déjà que c'est dans le temps mais en même temps que le péché vient d'apparaître c'est mais c'est comme si quand tu es en dehors du temps il existait déjà et dieu là-bas avait déjà jésus est mort pour nos péchés il y a près de 2000 ans il est mort pour nos péchés il y a près de 2000 ans mais son temps est encore actif aujourd'hui donc quand tu viens c'est comme si ça avait déjà donc dieu dieu en dehors du temps a déjà fourni les solutions à tous les problèmes qui allaient arriver lorsque dieu crée à dans lorsque dieu crée à dans il le crée le dernier jour le sixième jour avant donc à dans l'est du avait déjà créé la nourriture parce que il avait créé les plantes les poissons les animaux il avait créé toutes les ressources à dans de vers manager la création du a créé tout ce qu'il doit faire avant de le créer et ça c'est un principe c'est à dire toutes les ressources dont tu as besoin tout le travail que tu vas faire c'est-à-dire que quand dans l'année c'est pas maintenant qu'on a créé la plantation le champ je l'ai créé ça avant et puis il avait placé à dans donc ta vie là dieu a déjà tout tracé ce dont tu auras besoin il a déjà tout tracé avant d'être créé en réalité tout ce dont on a besoin est déjà avant la fondation du monde à entrer dans ce qui a déjà été fait prendre la route qui a déjà été tracée saisir les choses qui ont déjà été données et puis pouvoir flouer par le Saint-Esprit donc quand il t'a connu d'avance c'est-à-dire par rapport au problème qui allait arriver il t'a poussé toi comme il t'a une solution d'avance il a mis pour toi les ressources les personnes en fait tout est placé par rapport à cela c'est le fait parce que Dieu est en dehors du temps ok donc il ne faut pas dire mais si ça fait ça pourquoi il a permis qu'il se la marie il faut laisser tout ça c'est qu'il est en dehors si tu n'as pas compris qu'il est en dehors il faut laisser tomber c'est pas grave donc il nous a prédestiné être semblable à l'image de son fils afin que son fils soit le premier né d'entre plusieurs frères pour nous nous avons que Jésus est notre avocat auprès du père ça veut dire que Jésus est un intercesseur Jésus est une sentinelle qui veille sur nous et il nous a prédestiné être son image donc c'est à dire aussi à pouvoir être comme lui comme Jésus être des interces et des sentinelles un aspect du ministère de Jésus ok et verset 30 verset 30 et ce qu'il a prédestiné il les a aussi appuyé alors c'est là vraiment qu'on rentre dans le circuit des étapes ce qu'il a connu d'avance il les a prédestiné donc on peut parler de la notion de connaître d'avance ça c'est ce qui arrive en dehors du temps ce qu'il a connu d'avance il les a prédestiné donc on a la prédestination ce qu'il a prédestiné il les a aussi appelé ce qu'il a appelé il les a aussi justifié et ce qu'il a justifié il les a glorifié Amen Amen alors c'est là que j'avais un tableau à finir je vais finir ça après on les verra peut-être la prochaine fois je ne sais pas ok donc qu'on est d'avance prédestiné appel justification glorification Amen Amen Alléluia Amen aujourd'hui moi aujourd'hui on ne va travailler c'est-à-dire que pour le moment on va travailler sur les trois aspects que je te présente maintenant voilà 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 Donc, voilà les éléments. Bon, voici les trois éléments qui m'intéressent aujourd'hui. Donc, connu d'avance, prédestiné, appelé. Mais après ça, on a la justification, on a la glorification. La glorification, c'est la dimension la plus élevée, c'est la dimension que tu rends dans ton appel le plus, dans l'aspect glorieux de ton ministère. La justification, c'est l'arme, c'est quand vraiment tu utilises ton... C'est l'arme. La Bible dit, nous sommes justifiés par la grâce. C'est là que tu es vraiment équipé, en fait, en tant que tel. Amen. Et ce que je vais dire, ce cheminement-là de cinq grandes étapes, connu d'avance, ce n'est pas vraiment une étape, c'est juste quitte à connu d'avance. OK? Prédestiné, c'est vraiment l'étape un. Appeler, justifier et puis glorifier. Mais ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est connu d'avance, prédestiné, appeler, justifier. Alléluia. Amen. 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 OK. Donc, voilà ce qui m'intéresse. Aujourd'hui, plus précisément, on sera vraiment dans... dans... l'élément de la prédestination. Voilà. Ici. Parce que vraiment, c'est à partir de la prédestination, ce que j'ai entouré, que le combat réel se passe. Le premier combat des sentinelles a lieu là. Le deuxième combat va avoir lieu au niveau de la pelle. Le troisième combat au niveau de la justification. Le quatrième combat au niveau de la glorification. Alors, le combat de la justification, c'est un combat terrible. C'est... C'est... Le combat de la justification, hein, c'est... C'est là où beaucoup de gens ratent leur ministère. C'est là où on rate. On peut rater. C'est en ce moment là où plusieurs vont choisir la justification par les œuvres. Ils vont... Vous allez voir des gens qui vont rentrer dans leur appel d'intercessions, mais avec... Ils sont des prophètes, mais avec un peu de fétichisme. Ils sont bizarres. Ils ne font pas les choses selon Dieu. C'est à ce niveau-là que... Ils ont un... Leur appel est réel. Tu vois, il y a des gens qui ont des ministères. Ils ont été vraiment appelés à évangéliser. Mais ils sont des évangélistes trop bizarres. Ils font l'entraînement des doctrines. C'est là qu'on peut... On risque de se détenir vers le Seigneur, OK? C'est là qu'il y a un véritable combat de faux docteurs, de faux doctrines, de séduction. Une fois que l'appel est connu, c'est dans la partie de la justification. Parce que justifier, ça parle aussi de sanctifier, tu vois. Dans la justification, c'est là que tu as toutes sortes de tentations, le péché du sexe, l'amour de l'argent, la gloire, tout ça, pour rater ton état de justification, OK? Pour rater cette étape-là. Amen. Amen. Ce qui m'intéresse vraiment, ce sont les trois là qui nous intéressent dans les différents passages que nous avons lus tantôt. Quelqu'un donne un bon? Amen. Amen. OK, gloire à Dieu. Amen. Ce qui nous amène maintenant à revoir les différents passages que nous avons lus tout à l'heure. Amen. Amen. Alors, connu d'avance. Je fais quelques notions sur la connu d'avance. Là, les premiers passages qu'on a lus font référence à la notion de connaître d'avance ce qu'on appelle avant la fondation du monde. On était dans, on avait lu 1 Pierre, chapitre 1, verset 17. Il a dit « Et si vous avez compris celui qui joue selon le lieu de chacun, sans acceptation, etc. » On arrive au verset 20. Il dit « Prédestiner avant la fondation du monde et manifester à la fin du temps à cause de vous. » Donc, il y a des choses que Dieu sait, qui sait en dehors du temps, qui relèvent de la connaissance suprême de Dieu. Ce qui doit t'intéresser au niveau de la connaissance, de connaître d'avance, c'est de savoir que dans la notion de connaître d'avance là, Dieu a déjà gagné toutes les batailles. Dieu a déjà gagné tous les combats. Amen. Amen. Jésus pouvait dire cette phrase-là. Jésus a dit « Je ne fais rien de moi-même. Tout ce que je fais, c'est parce que j'ai vu mon Père le faire. » Amen. Amen. Lorsque Jésus va ressusciter un mort, c'est parce qu'il a vu papa ressusciter le mort. Yes. Donc, quand tu es un prophète intercession, en réalité, ce que Dieu a connu d'avance là, c'est là-bas que tu vas chercher tes victoires, en fait. Amen. C'est-à-dire que ce qui est déjà fait, on ne va pas prendre des routes, on ne transporte même nos routes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, nous sommes dans une guerre, nous sommes dans une guerre, je rappelle, je suis dans le chapitre « Connaître d'avance ». Amen. Nous sommes dans une guerre avec le vide zéro. Les démons envoyaient le vide zéro. Mais Dieu a déjà solutionné ça. Yes. Dieu l'a déjà solutionné parce qu'il connaissait ça d'avance. Amen. Amen. Et si il a vu l'avance, il a déjà trouvé la solution. Amen. 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 Maintenant, nous, là, nous, quand nous sommes des intercesseurs, des sentinelles, c'est-à-dire qu'on va là-bas pour savoir, mais la solution de Dieu est où, elle est comment. Et on prie, on va commencer à prier pour qu'elle soit révélée. Yes. Amen. Pour que les personnes qui sont concernées apparaissent. Amen. Maintenant, l'ennemi, Satan, il sait que Dieu a déjà toutes les attaques qu'il peut prévoir. Satan sait que Dieu a déjà solutionné. Amen. Amen. Oh, yes. Il connaît tout d'avance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, notre rôle en tant que combattant, c'est d'aller chercher ce que Dieu a fait d'avance. Parce qu'il a tout fait avant la fondation du monde. Donc, le monde n'était pas encore fondé que Dieu avait déjà. Il a vu les problèmes, il a vu les solutions, et il a préparé la solution et il les a positionnés. Et quand il a fini de tout faire, il nous a fait venir maintenant. Et chacun d'entre nous est apparu, au bon moment, il devait apparaître pour solutionner la solution qu'il devait solutionner. Yes. Amen. Wow. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Vous avez le maître de jeu qui est au-dessus. Maintenant, notre rôle, c'est de faire comme Jésus. Amen. Amen. Donc, un problème va persister, un problème va persister, parce que quelque part, il y a un saint qui n'est pas venu, et un saint n'est pas venu, c'est-à-dire un apporteur de solutions n'est pas venu, parce que quelqu'un n'est pas peut-être entré dans la route que Dieu avait tracée. Donc, nous, notre rôle, c'est d'aller chercher qu'est-ce que Dieu a... Quelle est la solution qu'il a prévue d'avance? Amen. Yes. Et quand on la trouve, on la manifeste. Amen. Il dit que ce que Dieu avait prédestiné avant la fondation du monde, le verset 20, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin du temps. Donc, on manifestait au moment de... Manifestait. Le temps est accompli. Dieu manifeste la solution. Amen. La fondation du monde est manifestée à la fin du temps à cause de vous. Donc, il a prédestiné. Donc, vous avez la prédestinée et vous avez la prédestinée avant la fondation, ce qu'on appelle connu d'avance et vous avez la manifestation. Donc, chacun d'entre vous est manifesté en son temps par rapport aux choses qu'on va réaliser. Mais Dieu nous connaissait tous. Amen. Amen. Il t'a regardé et puis il dit, bon, ok, j'ai ma fille Sorel, j'ai Kifa, j'ai Patricia Magoni, j'ai tout. Toi, tu vas intervenir dans le film à tel moment. Yes. Amen. Tu vas solutionner tel problème. Amen. qui est autour, va concourir à t'orienter vers cette chose-là, tes échecs, tes combats. La manière dont Satan va venir te combattre est une façon pour toi de comprendre ce qu'on fait, ce à quoi tu es destiné. Amen. 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 Voilà. Donc, il y a plusieurs qui ont lu des passages sur le chapitre 1 du progrès qui est connu d'avance. Donc, il dit, prédestiné avant la fondation du monde. Éphésien chapitre 1, verset 4. Après, on a lui Éphésien chapitre 1, verset 4 qui dit, en lui Éphésien chapitre 1, verset 4. Tu peux l'afficher. En lui, ou bien qui fâche, je ne sais pas qui affiche. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons sains et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Dieu et Christ, selon le bon plaisir et sa volonté, à la louange songe de la gloire et de sa grâce qu'il nous a accordée dans son bien-aimé. Amen. En lui, nous avons été élus avant la fondation du monde. Donc, rappelez-vous, la Bible dit, il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. L'élection, c'est lorsque vraiment tu rentres dans la manifestation de ton appel. La phase de l'élection. Donc, Dieu même, d'avance, il t'avait déjà élu. Même pas appelé, il t'a déjà élu. Amen. Ce que tu fais, une fois que tu entends ton appel, tu vas faire tout pour rentrer dans ton élection. Amen. 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 Rappelez-vous, la Bible dit que c'est à cause des élus que les tribulations sont stoppées. Donc, un chrétien n'est pas efficace au moment de son appel. Il est efficace au moment de son élection. Et ce qui, l'élection, c'est la justification. C'est-à-dire l'étape numéro 4 qu'on détraite aujourd'hui qui manifeste l'élection. Amen. Et chacun, maintenant, en travaillant dans son élection, en rentrant dans la glorification. Quand on dit justifier, ça produit l'élection. Amen. Amen. Voilà. Donc, en lui, nous avons été élus avant la fondation du monde. Donc, Dieu a déjà tout fait avant la fondation du monde. OK? Amen. Est-ce que ça veut dire que tout est écrit? Ça veut dire que je peux, j'ai déjà été élu, mais je peux rentrer dans mon élection comme je peux rater mon élection. Saül avait été élu, choisi par Dieu parce que Dieu, sachant qu'à un moment donné, Israël allait demander un roi à pourvu à la solution par le roi Saül. Maintenant, Saül, on l'a appelé, il a accepté son appel, mais il a raté la justification, contrairement à David. Donc, Saül a été appelé, mais il n'est pas rentré, il n'est pas devenu un roi élu, il est un roi appelé. Il n'a pas été justifié, Dieu l'a trouvé coupable. David a fait des erreurs, mais il a été justifié, il a été glorifié. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ça va? C'est pas trop lourd? Non. C'est bon. Mais c'est un peu lourd, ça va, non? Ça va. Ça va. C'est digeste, papa. On peut manger. C'est qu'un jus, papa. C'est os ou bien? C'est cher ou bien? C'est stèque ou c'est quoi? C'est consistant, mais ça passe. La viande est due ou bien? La viande est... Elle est moelleuse. Le lèvre, c'est très sucré. C'est un bien temps. OK. Gloire à Dieu. Amen. D'accord. Donc, voici un peu. Vous avez donc dans la vie des hommes de Dieu, toute personne qui est appelée à une voie d'élection peut rater l'élection. Tu peux rater l'appel. Tu peux manquer la prédestination. Amen. quel que soit le... Dans chaque unité, quel que soit la drogue, quel que soit ce que tu as manqué, il y a toujours une voie de sortie pour te ramener sur le chemin. Amen. Il n'y a pas un moment où Dieu a fini, on ne peut plus rien faire. OK? Dieu peut te ramener sur la voie et ma prière est que dans vos combats, si à un moment donné, vous avez sauté, que vous revenez et que vous vous focalisez parce qu'il n'y a pas de bonheur pour un homme. Même, quand on parle du barré, en fait, les hommes de ta vie, les ressources de ta vie, les femmes, la femme de ta vie, les enfants de ta vie, en fait, tout ça sont sur le chemin idéal que tu as placé pour toi. Amen. 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 C'est par rapport à ta destinée. Or, ta destinée est fonction de ta prédestinée qui est fonction de ton appel qui est fonction de ta explication. OK? Donc, en fait, tout concours. Tout concours. Amen. Voilà. On va commencer à voir en quoi ça concours. En quoi ça concours. Donc, même quand, même quand, par exemple, supposons que tu as fait un faux mariage, Dieu qui est en dehors du temps, connaît d'avance ça. Il savait que tu allais raté ton premier mariage. Il savait ça. Mais en même temps, il a placé la solution. Amen. Amen. Tu aurais pu le réussir. Mais en même temps aussi, en fait, il est au-dessus du temps. Il n'est pas dans le temps. quand tu fermes ton erreur, il a déjà, il a déjà pourvu. Yes. Amen. Donc, comme il a déjà pourvu, toi, tout ce que tu as fait, c'est des événements qui se sont produits que tu vois en quoi est-ce que ça va concourir à te ramener sur le chemin. Yes. En quoi est-ce que ça va te permet de rattraper les années perdues, les temps perdus, les choses gaffées, les erreurs, tout ça. OK? Donc, le chemin de la prédestination, la justification, ce n'est pas un chemin qui est figé. Amen. C'est un chemin qui est figé. C'est une ligne voulue par Dieu où on peut avoir cette forme de, on peut avoir ces ratés, mais c'est comme si Dieu crée l'ensemble de circonstances que si tu rates la première sortie, si tu rates ton entrée, voilà ce qu'il a prévu, voilà comment il rattrape. Donc, tout est là. Ça dit que tu n'es même pas un émoune qui l'a déjà tout fait. Yes. Amen. Quand Jésus meurt à la croix, il dit tout est accompli, ça veut dire qu'il n'y a pas. Donc, on dit non, Seigneur, on veut accomplir un nouveau truc. Je dis que tout, tout est accompli. Quand Jésus-Christ, il n'a pas dit j'ai accompli un peu, venez faire la suite. Il dit tout est accompli, c'est fini. Le film s'arrête là, tout est accompli. On dit mais Dieu, qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit vous n'avez plus qu'à manger ce que j'ai déjà préparé. Amen. Amen. J'ai déjà tout fait. Maintenant, nous on va retrouver le repas qu'il a préparé, qu'on va le manger. Donc, si j'ai raté le repas numéro un, il dit j'avais une possibilité qu'il y avait donc j'ai prévu le repas numéro deux, numéro trois, etc. Ok, donc tout est calé. Nous là, notre rôle d'intercesseur à C2, nous-mêmes de rester là-dessus et de permettre aux gens pour qui on prie de venir entrer dans leur appel, dans leur justification, etc. Ok? Amen. Amen. Les premiers passages qu'on a lus étaient relatifs à la notion d'être connu d'avance. C'est ce qu'on dit d'avance, c'est ce qui est relatif quand vous avez, nous avons été élus avant la fondation du monde, toutes ces choses-là qui parlent de la fondation du monde. Ok. Ce sont des choses qui, par exemple, supposons que quelqu'un finisse et puis va en enfer. Bon, là, j'ai la situation. Alléluia. Amen. Amen, Amen, Amen. Amen. Ok. Alors, donc après, après cet élément-là, je vais nous amener maintenant pour voir de manière pratique qu'est-ce qui se passe le combat. Là, je vais maintenant dans le chapitre numéro 2, la prédestinée, que j'avais commencé la dernière fois. Alors, la prédestinée, ce n'est pas encore la destination. La destination, c'est ton appel, c'est ce que tu dois réaliser. La destination, c'est ce que tu dois réaliser. C'est ce qu'on appelle la destinée. Une destinée n'est pas un chemin, c'est un point d'arrivée. si je dis je m'en vais à Paris, Paris devient ma destination et je dirais qu'au moment où j'arrive à Paris, je vais dire que je suis arrivé. Amen. Alors, donc la destinée en tant que telle, il est très difficile de la saisir parce que Dieu seul sait exactement ce à quoi il nous a, quelle est notre destination, où on va arriver. Amen. Par contre, le mot destinée aussi parle de la trajectoire que tu vas emprunter pour aller vers cette destination. Amen. De la trajectoire que tu vas emprunter pour aller vers cette destination. Amen. Alors, l'élément appelé la prédestinée, ce sont les prédispositions, les choses qui précèdent le couloir que tu dois prendre, qui précèdent la carrière que tu dois courir jusqu'à la destination. Amen. C'est ce qu'on appelle la prédestinée. Donc, ceux qui l'ont connu d'avance, il les a prédestinées. Donc, chacun d'entre vous qui me suivez ici, vous avez été prédestiné. Amen. Donc, généralement, quand vous voulez chercher votre destinée, votre destination, quand vous voulez courir après votre destination, il faut traiter avec votre prédestination, ce qui précède votre destination. Si la prédestination, et Satan, votre première guerre spirituelle, le premier combat, Satan va chercher des gens en qui la prédestination est visible. Dans l'instant où il perçoit la prédestination, il envoie des types de démons qui sont, qui viennent pour t'éloigner parce que la prédestination préfigure la destination. Donc, il va envoyer des attaques pour t'éloigner éventuellement de tout ce qui peut ressembler à ta destination. Donc, avec ces prédispositions, l'ennemi va t'attaquer pour que tu t'éloignes de ta destination et que tu prennes d'autres chemins loin de ce que Dieu semble avoir prévu pour toi. Satan ne connaît pas ta destination, il va simplement essayer de reconnaître les prédestinations. Et une fois qu'une personne prédestination, les esprits de combat, donc j'appelle ça le combat des sentinelles, c'est là que commencent généralement tes premiers combats. Il va envoyer des esprits des démos pour attaquer juste à partir de la prédestination. D'où, à cette période-là, certains ne se rendent pas compte des batailles qu'ils ont étant enfants, étant jeunes, étant adolescents, qui viennent dans le but de les éloigner. Alors, très souvent, les combats de prédestinés sont des combats qui ont lieu même avant votre conversion. Les combats de prédestinés sont des combats qui peuvent être même avant votre conversion. Parce que même la conversion, la conversion mondiale, parce que l'appel, quand je vais rentrer dans le chapitre de l'appel, vous allez voir que l'appel est en plusieurs... On avait l'histoire de Samuel. Dieu l'a appelé plusieurs fois. OK? Tu as l'appel de ta conversion qui te dit viens à Christ. C'est un appel. C'est un chapitre. Amen. Il y a l'appel au ministère. Il y a l'appel, il y a des appels fait comme ça s'il fait comme cela et puis il y a l'appel du ministère. Amen. Amen. Voilà. Il y a un combat à ce niveau mais bon, je ne le traiterai pas aujourd'hui, je vais rester sur la prédestination. Amen. 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 OK, donc, c'est là que l'histoire de Moïse nous intéresse. Alors, on a lu dans l'histoire que Dieu rencontre Moïse et Dieu au moment de le rencontrer va lui dire au verset 5 de l'exode 3 Dieu dit l'éternel vit qu'il se détournait pour voir verset 4 là je suis au verset 4 l'éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit Moïse, Moïse et il répondit me voici. Amen. Amen. Il faut bien noter il s'est détourné pour voir. Alors, cette curiosité qui était en Moïse ne pas fermer les yeux si ce qui se passe autour de lui fait partie de ses prédispositions importantes. Moïse n'a pas perdu ça. Pourquoi il n'a pas perdu ? Il faut comparer parallèlement à exode 2 où il est dit au verset 11 en ce temps-là Moïse est devenu grand sur un divers ses frères. Il fut témoin donc Moïse il observait il fut témoin de leurs pénibles travaux il vit un des gens qui frappait un hébreu dans ses frères et ses frères il regarda voilà donc Moïse est quelqu'un qui avait les yeux ouverts sur ce qui se passait autour de lui ils n'étaient pas indifférents Amen 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 Dans tes il faut noter Jésus dans la prédestinée chapitre prédestiné dans la prédestinée il y a ce que tu vois il y a ce que tu vois les souffrances que tu perçois les anormalités que tu perçois Moïse n'a pas été attaqué à ce niveau on verra plus tard que d'autres ont été attaqués à ce niveau au niveau de ce qu'ils voient on va attaquer leur vision Moïse n'a pas été n'a pas combattu au niveau de ce qu'il voyait la preuve c'est que lorsque Dieu le visite il voit qu'il y a quelque chose qui est anormal un buisson qui est en train de prendre feu sans être consumé donc Moïse n'était quelqu'un qui n'était pas indifférent ça c'est un des premiers combats que doit mener une sentinelle c'est la vision qu'est-ce que tu vois ça mène alors il y a des moments Satan arrive à rendre les personnes aveugles c'est-à-dire elles ne voient pas ou à corrompre leur vision Alléluia Amen c'est-à-dire comment on corrompt la vision la vision corrompue n'apparaît pas dans le cas de Moïse Moïse n'a pas eu de problème de corruption de vision Amen Amen mais la malheur dont il voyait le monde c'est important n'oublie pas comme je disais tantôt nous sommes les sentinelles et la sentinelle elle regarde de loin donc si Satan arrive lorsqu'il découvre qu'il a l'impression que tu vas intercéder tu vas être un leader tu vas diriger tu vas il sent ça venir il peut tuer la façon dont tu regardes le monde et faire en sorte que tu aies une mauvaise manière de percevoir donc si je donne les ans si par exemple tu arrives dans le monde tu te dis mais dans le monde là bon quand je dis que Satan n'a pas fait en fait il a tenté de le faire mais il y a quelque chose qui est resté dans Moïse on va voir c'est quoi Amen par exemple il y a des chrétiens aujourd'hui Satan t'a tellement corrompu dans ta prédestinée que tu ne crois plus du tout en l'homme tu ne crois plus c'est-à-dire que là maintenant tu vois le monde là tu ne vois que que tous les gens sont faux que tous les gens ne sont que ne sont qu'intéressés qui sont égoïstes donc en fait tu as une vue du monde corrompu et tu vas bon j'écoutais un témoignage là j'en parlais à ceux qui ont je crois je ne sais plus à qui j'ai parlé je pense que c'était aujourd'hui j'ai fait la je salue un peu les partenaires de Club de Vie donc je dois en parler j'écoutais une histoire où un monsieur une femme pardon une dame qui chaque fois regardant par sa fenêtre à son mari la voisine elle ne sait pas laver les habits ses habits sont toujours sales et puis elle vient elle les pas il y avait une voisine leur maison ils voyaient le balcon d'une voisine où la voisine venait sécher les vêtements et la femme elle regardait par sa fenêtre et elle dit la voisine elle vient elle a lavé mais les habits sont encore sales les habits sont sales et puis elle vient les mettre à sécher les habits sont sales et chaque fois elle se plaît de la voisine elle dit mais il faut bien que quelqu'un aille lui dire que aille lui apprendre à laver les habits elle ne sait pas laver les habits on doit lui apprendre à laver les habits maintenant quelques jours après elle voit que les habits sont propres et elle dit elle dit à son mari viens voir quelqu'un a dû parler au mari quelqu'un a dû parler à la dame pardon maintenant elle a bien les habits aujourd'hui les habits sont tout propres et son mari lui répond non ma chérie j'ai nettoyé la vitre voilà j'ai nettoyé la vitre dit que la dame ses habits étaient toujours propres mais comme elle regardait les habits de la voisine au travers d'une vitre sale elle voyait que les habits étaient toujours sales donc vous voyez c'est ça l'appel corrompre la vision Satan peut ternir ta vision de sorte que tu ne vois que les défauts du monde les problèmes du monde et tu ne vois plus voir le monde avec la compassion un intercesseur c'est un homme de compassion Amen Amen Tout destiné destiné est basé sur l'amour tout notre destiné est basé tout est fondé la vie dit que toutes les lois et les prophètes viennent là-dessus donc Satan le combat très vite il va essayer de corrompre et de salir ta vitre pour que tu ne vois que le monde sous cette coloration donc ça c'était un combat de prédestination quand Moïse l'éternel dit verset 5 de l'exode 3 Dieu dit n'approche pas d'ici hors t'es souillé de tes pieds car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte donc lorsque Dieu visite Moïse Amen il va il va l'appeler enlève les chaussures de ton pied ça c'est je vais dire c'est le mot de la conversion ça veut dire change tes mobiles maintenant je vais changer ton cœur enlève tes chaussures les chaussures ça représente ce pourquoi tu as du zèle le zèle pour t'appuyer les chaussures de l'évangile Dieu va te déduquer que les chaussures sont sales voilà enlève tes sales chaussures enlève ce pourquoi tu te bats en ce moment là et puis viens me rencontrer Dieu va Dieu va transformer son zèle Dieu va purifier le zèle qu'il a il va dire enlève tes chaussures en ce moment tu vas te appeler différemment ok donc ça c'est la partie du combat de la prédestination deuxième combat les pieds et il ajouta je suis le dieu de ton père le dieu d'Abraham le dieu d'Isa le dieu de Jacob Moïse se cacha le visage car il te vient de regarder Dieu donc là vraiment ça c'est votre ici c'est l'appel de Moïse mais ça c'est vraiment l'appel de votre conversion l'appel de ce Dieu qui vient qui te dit avant là tu courais pour t'enrichir avant tu courais après ceci maintenant tu vas courir après moi j'enlève les chaussures de ton zèle tu vas courir après moi je suis ton dieu je suis ton sauveur je suis ton seigneur donc là c'est là là où Dieu se révèle à vous ça parle de la conversion Amen Amen cet épisode là fait ressortir la notion de l'appel c'est ici Moïse est appelé l'éternel dit j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte j'ai entendu les clics que lui font pousser ses oppresseurs car je connais ses douleurs je suis descendu pour le délivrer de la main des égyptiens et pour le faire monter dans ce pays dans un bon et vaste pays dans un pays où court le lait le miel dans le lieu où habitent les canadiens les égyptiens etc voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font subir souffrir les égyptiens maintenant va Amen donc Dieu va dire donc à Moïse le peuple souffre etc alors la souffrance là Moïse aussi l'avait eue Moïse aussi avait perçu la souffrance il n'était pas indifférent mais ce qui va se passer avant va faire en sorte qu'il va oublier de chercher à délivrer même Israël ok donc Dieu va restaurer son fardeau Amen Dieu va restaurer le vrai fardeau de Moïse il ne faut pas oublier il ne faut pas oublier que entre Exode 2 et Exode 3 il y a 40 années donc pendant 40 ans Moïse va laisser de côté son histoire des Israélites à délivrer il va passer à autre chose voilà maintenant là il était plus en train de s'occuper des brebis donc lui ici Dieu le rencontre c'est comment faire en sorte que les brebis pèsent mieux que les brebis aient plus de lait voilà il est dans un autre jeu il est dans un autre système et Dieu va restaurer quelque chose que Satan avait détruit son amour pour le peuple le peuple d'Israël maintenant va je t'enverrai auprès des parents Moïse dit à Dieu qui suis-je pour aller vers Faroë et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël Dieu dit je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie quand tu auras faire sortir d'Égypte le peuple vous servirait Moïse dit à Dieu j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai attend Dieu dit à Moïse je suis celui qui suit c'est celui ce que tu répondras bon je saute ça et j'arrive il y a une partie qu'on aurait du lit mais bon à cause du temps et puis après on arrive à l'exemple 4 Dieu va lui donner des signes importants il va lui jeter le bâton il va se transformer en serpent il va lui dire mets ta main sur ton sein il va mettre la main sur le sein puis il le retira et voici sa main tête couverte de lèpre blanche il vient de remettre la main sur ton sein il remet la main sur le sein puis il se retira de son sein voilà donc ici il va lui donner deux signes importants la verge qui va devenir un serpent et puis la main sur le sein donc la main sur le sein ça parle du coeur ok il va avoir la lèpre donc Dieu va guérir le coeur de Moïse Amen Amen si la lèpre c'était en Paris la lèpre quand il a mis la main sur le coeur ce que ça produit c'était de la lèpre c'est-à-dire son coeur est comme pourri quoi son coeur est pourri et quand il va mettre du coeur il le restaure Amen va réhabiliter maintenant la main donc tout ça ce sont les symboles que nous décortiquons rapidement au niveau de la notion d'appel Amen Amen c'est pas le combat de la prédestinée ce que Dieu va restaurer dans Moïse en exode 3 et 4 c'est ce que Moïse a perdu donc c'est ce que Satan va attaquer Satan d'abord va se rendre compte que Moïse au début Moïse ne l'intéressait pas particulièrement il s'est dit peut-être en fait peut-être il n'a même pas remarqué il y a un jeune Israélite qui a grandi dans la maison de Pharaon ça ne disait rien ça ne disait rien du tout à Satan ok il s'est échappé des enfants qui avaient été massacrés à sa période c'est pas grave voilà tous les rescapés vont pas être forcément ne sont pas déjà importants jusqu'à ce que Moïse constate qu'il n'est pas indifférent à la souffrance des Israélites et que la maltraitance qu'il subit a de la valeur pour lui alors là Satan va l'attaquer en faisant en sorte que ce soit un Israélite même qui le trahisse qui aille le vendre chez Pharaon et Pharaon va décider de le tuer donc le frère qui était censé aider délivrer les frères les frères vont le trahir et Moïse ne va pas être défendu par les Israélites il est venu pour les aider mais c'est une personne qui l'a fait mais c'est un peu comme si l'ensemble l'avait trahi pourtant il était en train de se battre pour les aider au lieu de prendre un côté pour dire mon frère Moïse vraiment on voit que toi tu es haut placé tu as grandi dans le palais le Pharaon c'est ton ami c'est ton frère d'éducation voilà Moïse bon mais c'est plutôt de la trahison qu'il a reçu alors ce que je te dis c'est que tes douleurs les combats les trahisons les blessures que tu connais avant ton appel sont des choses qui concourent au bien pour te dire que si c'est un temps de combattre dans tel domaine c'est que Dieu va t'utiliser c'est ce qu'on appelle la prédisposition c'est possible qu'il ait vu quelque chose je suis entendu te dire que si par exemple tout ce qui est famille tu as beaucoup de souffrance il faut probablement que dans ta destinée il y ait quelque chose qui soit très familial qui soit lié à la famille Amen 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 le combat de ta prédestination c'est pas la prédestination Moïse avait un cœur prédisposé pour aider ses frères et l'ennemi va venir attaquer ça de sorte qu'il va oublier les Israéliens pour lui je n'ai plus à faire à vous je n'ai plus à faire à vous je m'en vais m'occuper des brébis de Jésus je vous mets à Dieu il n'est pas ça autre chose mais quand Dieu vient c'est ce qui reste donc le fardeau de Moïse déjà cette prédisposition à ne pas être indifférent à la souverance cette indisposition là cette prédisposition pardon révélait que il semble que Dieu allait l'appeler Dieu voulait l'appeler pour aider le peuple Amen Amen Dieu a choisi Joseph pour délivrer ses frères de la famine et sa famine quand Satan va sentir cette prédisposition il va prendre ses propres frères pour tenter de le tuer de sorte que d'amener Joseph à oublier ses parents sa famille regardez même quand Joseph avait la possibilité parce qu'il était premier ministre d'Egypte ses frères sont arrivés pendant la période de la famine c'est à dire qu'il y a eu les sept ans de vache grasse il était premier ministre et puis on est revenu dans les sept ans de vache maigre et il a fallu que la sécheresse assèche les ressources de Jacob et de ses enfants pour qu'il vienne à l'Egypte donc il s'était écoulé au moins huit ans Joseph n'a même pas voulu repartir voir ses parents il aurait pu repartir mais ça veut dire qu'il a quitté sa famille c'est à dire si ses frères n'étaient pas venus Joseph ne serait jamais reparti il n'aurait jamais reparti il était passé à autre chose il était passé à autre chose donc Satan ayant vu par les songes qu'il a reçus Satan ayant vu quand il a vu il dit tu as vu quoi Joseph raconte il dit non j'ai vu la vache la nourriture comment dirais-je les graves les gerbes de mes frères mais ça ça veut dire que tu seras le roi que tu vas aider ta famille il dit bon ok donc il a pris ses frères pour dire bon les gens que tu veux aider ils vont te trahir là tu vas Amen et Joseph est parti quand Joseph est parti Joseph a eu sa liberté Joseph est devenu premier ministre il ne s'est plus occupé de sa famille il ne s'est plus occupé de sa famille Satan avait attaqué ses prédispositions donc la prédisposition c'est l'état de ta prédestinée c'est-à-dire que c'est ce qui apparaît avant qu'on t'appelle il dit ceux qu'il a connu d'avance il les a prédestinés donc quand on te prédestine la prédestinée est basée avec des prédispositions Amen Amen tu aimes tes frères tu aimes tes parents tu penses toujours à leur faire du bien mais celui-là il sera leur sauveur il sera leur sauveur il va prendre les sorciers dans ta famille pour venir te poursuivre pour venir te créer des problèmes pour ça que tu te dis le jour où je m'en sors je vais vivre en Europe je vais laisser cette famille des méchants je vais aller m'asseoir je vais m'asseoir au Canada je n'ai plus affaire à eux tu as affaire à eux il y a beaucoup de personnes qui sont en train de me suivre qui ont fui parce que Satan les a attaqués au niveau de leurs prédispositions par exemple de prier pour savoir oh Dieu que veux-tu où veux-tu que j'aille Dieu veut t'appeler en te disant tu vas aider tes frères Amen tu sauras comment tu vas les aider mais quand déjà le peu que tu dois faire a été combattu c'est là que tu as été trahi abandonné tu as connu la méchanceté ça t'éloigne en fait ça t'éloigne de tout ça et tu commences à chercher ta destinée ailleurs pendant que Jésus t'a destiné ailleurs tu libres d'autres combats mais c'est pas tes combats parce que on t'a donné d'autres donc Joseph lui maintenant il se prenait pour un Égyptien il se prenait pour un Égyptien il s'occupait de plein d'Égypte ses parents ont fait ses parents ont fait c'est pas son problème il savait très bien que la famille allait frapper la terre entière mais il s'est préoccupé lui dit lui il est Égyptien il est Égyptien jusqu'à ce que ses frères arrivent et je crois que Dieu a dû lui rappeler Dieu l'a rappelé Dieu ne me parle Dieu lui a rappelé son rêve il dit mon Bédic je t'ai amené ici là pour aider ta famille et c'est ce qu'il a dit à ses frères il dit ne vous fâchez pas de m'avoir vendu pour être esclave car c'est pour vous sauver que Dieu m'a envoyé ici Amen Amen ses frères je ne l'ai pas reconnue il aurait pu les regarder leur donner la nourriture et puis ils auraient parti chez eux mais la chose est revenu dans son esprit Amen Amen Dieu va faire comme il l'a fait pour Moïse il va restaurer ses prédispositions il va restaurer son fardeau et Joseph ne va pas résister Joseph va laisser son cœur dire à papa ces gens-là c'est vers eux tu m'envoies et c'est ce qui s'est passé Dieu dit j'ai vu la souffrance de mon peuple mais Dieu dit à Moïse j'ai vu la souffrance de mon peuple mais Moïse aussi voyait que le peuple souffrait Moïse aussi avait tenté d'aider le peuple mais regardez comment il avait récompensé il y a un qui vient qui l'a vendu à Pharaon au point où Pharaon a décidé de le tuer et les autres n'ont même pas levé le petit doigt donc quand il a fui il était vraiment parti il était en train de rétruire sa vie autrement et cet épisode de la vie de Moïse Dieu le fait parce que c'est pas son appel Dieu n'a pas appelé à être berger dans la montagne Dieu n'a pas appelé à faire ça Dieu l'a appelé Dieu l'avait choisi pour qu'il soit le berger d'Israël pour qu'il amène Israël de l'Égypte pour qu'il travaille à leur délivrance Amen mais avant son appel il avait déjà des prédispositions et le combat c'est quoi le combat des sentinelles c'est le premier grand combat que tu vas que tu livres c'est la façon dont Satan vient attaquer tes prédispositions juste en voulant te dire que les combats les injustices les méchancetés que tu as subis sont un indicateur sont un indicateur de ce pourquoi tu dois te battre dans la vie Amen Amen voilà ne présume pas ton appel quand l'appel va venir l'appel aura sa particularité parce qu'au moment où Dieu t'appelle Dieu t'équipe avec la justification donc tu dois attendre son appel mais d'ici là en fait Satan va tout faire en sorte que tu ne sois même pas prédisposé même à écouter Dieu tu vois tu ne sois pas du tout du tout prédisposé à écouter Dieu alors ici c'est sur le plan sentimental ça peut être sur le plan professionnel il va tellement mettre une blessure dans ta vie concernant une activité donnée etc donc il va attaquer donc généralement les souffrances d'avant votre conversion parce que quand on rentre dans la conversion on est dans le début de la peine on est dans la partie de la peine où je ne sais pas trop qui me parle parce que Dieu me dit mon fils je t'appelle tourne-toi vers Jésus ok mais quand Dieu t'appelle vers Jésus il t'appelle avec un plan mais étant donné que ton cœur n'est pas prêt tu n'entends pas le plan tu entends juste tourne-toi vers Jésus Jésus est venu te sauver il est mort à la croix pour tes péchés voilà ok c'est tout ce que tu entends plus tard il va te dire en fait je vais terminer là parce que tu vas aider tu vas aider tu vas aider la Guyane tu vas j'ai vu mon peuple de Guyane qui souffrait j'ai vu telle maladie les gens qui souffrent de la folie j'ai vu les gens qui souffrent de par exemple quelqu'un 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 qui voulait il peut avoir un enchaînement de dépressifs dans ta maison c'est un petit symptôme bref est-ce qu'on est ensemble quelqu'un amène 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 on va faire un peu au hasard ce que je vous donne pour terminer pour aujourd'hui c'est de prendre le temps et puis écrivez vos combats d'enfance écrivez vos combats d'enfance avant de rencontrer Jésus qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez subi qui vous a marqué dans votre vie passée qu'est-ce que vous avez subi tu vois ceux qui ont été abusés tu marques l'abus j'ai pas besoin de connaître le détail tu marques ok et puis je vais juste retenir quelques-uns pour vendredi prochain et puis on va aller tu vois et à partir de là tu vas ouvrir ton cœur parce que peut-être que Dieu t'appelle mais tu n'entends pas tu vois tu n'entends pas parce que ton cœur est bloqué concernant certaines choses il y a il y a une barrière qui est qui est qui est là tu vois tu es sourd totalement tu n'en peux même pas le temps de savoir il te dit mais c'est très bloqué alors peu importe le combat le combat j'ai subi beaucoup le divorce de mes parents la séparation de mes parents le combat dans ma vie est gentil si ta vie aussi tout se fait passer gloire à Dieu en tout cas j'ai eu une enfance donc quand je parle d'enfance c'est la période qui précède jusqu'au moment où tu rencontres le Christ tu vois c'est là que donc si tu rencontres Jésus à 30 ans on va parler de ta prédisposition ta prédestination jusqu'à cette période là ok c'est pas forcément quand tu es enfant c'est ce qui s'est passé les guerres que tu as connues dans la période jusqu'à ta conversion ok donc si tu n'as pas connu de bataille en particulier parce que tes parents tout allaient bien ça va tu montes R.A.S ou bien tu prides est-ce qu'il y a quelque chose voilà moi j'entends de parler des combats mon message c'est le combat mais il y a des personnes dont l'ennemi n'a pas du tout perçu la prédestination donc comme il n'a pas perçu il ne sait pas avec quoi t'attaquer c'est une manière de le garder c'est-à-dire que si par exemple tes parents sont prétiens ils ont pris pour toi et ils ont frappé le diable d'aveuglement tu vois donc il ne va pas avoir ça ne veut pas dire que tu n'as pas un appel mais pour le moment là je parle de des prédestinés qui ont vécu des combats qui ont dû gérer émotionnellement psychologiquement des combats donc je crois que chacun a eu des combats ça peut être peut-être les combats même de tes études tu vois tu n'as pas peut-être des batailles émotionnelles mais tu as eu des combats pour aller en classe supérieure pour évoluer avant-hier à la prière le jeudi on a reçu le fils du révélant Steve même ça celui qui a été guéri du retard mental ok et je lui disais avant qu'il nous monte sur la liste je lui disais la façon dont l'ennemi t'a attaqué édique tes prédispositions et ta prédestination c'est vrai que plus tard il ne faut pas déclarer que tu seras pilote tu es pilote mais en tant que pilote il y a quelque chose à faire tu vois Dieu nous a pas appelé simplement à conduire des avions ce qui est une bonne chose mais tout notre appel c'est pour sauver des vies donc dans tes combats je l'ai dit par exemple il est fort probable que Dieu qu'aujourd'hui tu as une nonction particulière quand Dieu t'a sauvé il t'a donné une nonction pour prier pour les familles et les parents qui ont des enfants en retard et tu as une nonction qui est venue en toi et tu peux passer par toi pour les guérir tu vois donc bref alors je vois déjà plus exactement de mentionner prends l'insuie des feuilles tu écris pour toi-même tu écris pour toi-même moi je prendrai quelques-uns que vous aurez mis sur la liste que vous allez envoyer à l'équipe de la permanence à passer plus qu'à et puis comment se l'exprimer et je vais venir devant je vais lire quelques-uns ok je vais dire bon on a la soeur Y je vais pas donner les vignes non forcément voilà ce qu'elle a vécu voilà 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 par exemple si quelqu'un a été abusé si quelqu'un a été abusé par exemple violé ok ça peut la prédisposition ne donne pas la destination la prédisposition te dit voilà par exemple euh si tu manifestes beaucoup d'amour et que tu es ouvert vers les gens tu es ouvert avec les personnes tu es qu'il y a d'ouvert que Satan vient et puis pendant que ton ouverture pendant que tu t'es ouverte ou ouvert quelqu'un a abusé de toi il t'a violé ou il a pris ton argent ou il t'a escroqué ce que ça peut créer c'est que ça peut te rendre renfermé tu vois donc dès l'instant que tu es renfermé tu n'as plus d'ouverture tu n'as plus d'ouverture envers les gens tu n'as plus envie d'aider tu n'as plus envie de t'ouvrir donc ça te rend renfermé mais quelqu'un qui est renfermé comment il peut aider les autres quelqu'un qui est dans son coin qui est isolé comment est-ce qu'il peut rentrer dans sa destinée tu vois donc ton côté ouverture a été attaqué pour justement faire en sorte que tu ne sois pas quelqu'un d'ouvert donc la prédestination ne donne pas la destination ça dit simplement que il y a quelque chose qui a été refermé qui doit être ouvert pour que tu comprennes qui tu es et où tu vas Amen pour que tu comprennes qui tu es et ce que ton combat donc j'ai vu quelqu'un qui a écrit j'ai eu beaucoup d'échecs au niveau universitaire ça ne donne pas encore ta destination mais l'échec au niveau universitaire peut avoir créé par exemple une perte de confiance en toi tu vois et ce doute là une perte de confiance va faire que tu auras tu vas tu seras fragile émotionnellement tu vas prendre difficilement tes décisions ça peut te rendre donc une perte de confiance tu vois ça peut te faire totalement perdre la confiance donc quelqu'un qui a peur qui n'a pas du tout confiance en lui ou en elle quelle que soit la perte elle va être elle ne l'a jamais su et ça ça vous retrouve ça dans Moïse vous retrouvez ça dans Moïse il dit Moïse il y a Dieu mais qui suis-je ça dit que ça dit que Satan a fait qu'il a perdu confiance en lui-même il dit au moment où je suis moi-même on peut m'appeler donc il y a des personnes tu les appelles ma fille je vais t'utiliser tu vas prêcher l'évangile dans ton nom tu vas sur le monde ça dit que lui-même il s'est régal il voit sa vie il ne voit pas quoi est-ce que c'est comme s'il entendait un slogan et puis il passe à autre chose parce qu'il a été traumatisé il a été traumatisé il a été traumatisé par des échecs moi comme la personne qui a échoué dans l'essence j'ai beaucoup échoué j'ai beaucoup échoué donc jusqu'à il n'y en fait pas longtemps même jusqu'à présent même encore en moi il y a des choses je vois que j'ai profond manque d'assurance donc c'est vraiment un travail que je sais pour me donner l'assurance pour aller m'aider je manque d'assurance je manque d'assurance pour donner des directions tu vois mais quand tu es quelqu'un qui va être un leader important tu dois diriger les personnes toi-même tu n'as même pas confiance tu ne sais même plus tu n'as même pas confiance dans ce que tu dis tu t'es dit mais avant dans le passé je dis c'est le contraire qui est arrivé je donnais des conseils voilà je me sens disqualifié tu vois je me sens disqualifié inapte pour être quelqu'un qui oriente d'autres personnes donc du coup ça faiblit profondément ton leadership et ta possibilité de diriger des personnes donc voilà deux attaques peuvent venir ça peut être deux ou trois chemins totalement différents les mêmes personnes deux personnes peuvent suivre les mêmes attaques mais pour des destinées totalement différentes donc l'attaque ne montre pas la destinée l'attaque montre la prédestinée et la prédestinée permet de comprendre l'appel Amen je reprends la phrase les attaques subies ne te révèlent pas ta destinée mais ça te révèle ta prédestinée si tu sens pourquoi Satan t'a attaqué tu sais en fait quel sentiment quelle émotion quelle attitude qu'il a vu dans ta vie avant l'attaque et qu'il a voulu attaquer voilà si j'étais quelqu'un qui a de l'audace tu as quelqu'un qui a de l'audace il peut te donner beaucoup d'échecs de sorte que tu n'oses plus tu n'oses plus prendre des initiatives tu n'oses plus prendre des initiatives donc si tu as ta capacité d'initiative c'est un peu comme le Timothée même si Dieu vient il te donne un don mais tu es tellement timide que tu n'as pas 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 même si Dieu vient tu donner un don donc on dit à Timothée les anciens tout le monde a pris pourtant on dit tu as tel don mais il n'utilisait pas il était paralysé par une timidité et Paul déclare Dieu nous a donné l'esprit de force hein il dit tiens-toi ferme aide l'assurance parce qu'il manquait Timothée avait beaucoup d'onction beaucoup d'onction mais au vu de ce que nous lisons on sentait qu'il était tétanisé il avait une peur une timidité ok il y a quelqu'un qui dit j'ai failli tuer à 6 ans j'ai failli tuer tu vois par exemple ok j'ai été riche par ma famille tu vois tout ça c'est bon quelqu'un par exemple qui est riche par sa famille ça c'est pour que tu t'es loin de ta famille tu vois c'est pour que tu t'es loin de ta famille mais pourquoi voilà donc toutes ces choses là quand Dieu va vous appeler vous allez mieux comprendre ok gloire à Dieu Amen est-ce qu'on est bénis par l'enseignement Amen 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 ok gloire à Jésus Amen alors vraiment on va s'arrêter là pour aujourd'hui on va prier le Seigneur Père tu sais toutes choses tu sais pourquoi l'île m'a combattu tu sais les choses Seigneur Jésus je me dispose à ton appel je me dispose à ton appel guéris mon âme aide-moi oriente-moi dans la suite du message on n'a pas besoin de courir on doit le faire à fond et Dieu comme il l'a fait pour Moïse lorsqu'il a visité Moïse il a restauré ce que Satan avait ôté il a met la main sur le cœur en lève il a enlevé en quelque sorte la lèpre qui avait tué le cœur de compassion de désir d'aider que Moïse avait donc il a mis en lui demandant d'attraper la queue du serpent il a ôté la peur que Moïse avait du Pharaon parce que Pharaon avait créé en Moïse la peur d'agir le fait que Pharaon ait tenté de le tuer ça a traumatisé Moïse donc Dieu va traiter avec ça dans son appel Dieu l'a appelé mais il va traiter avec la peur il va traiter avec son état de cœur lorsqu'il va lui donner la vision il va restaurer quelque part un peu la vision il va traiter avec ces différents aspects pour que Moïse comprenne son appel pour que Moïse comprenne et saisisse son appel Amen voilà et c'est ce que Dieu va faire dans ta vie durant cette semaine Alléluia il va traiter avec les les effets de combat de ta prédicité c'est-à-dire que Satan t'a combattu Satan a combattu les deux mots ont combattu quelque chose et ça crée en toi certaines réactions qui te rend indifférent ou qui t'empêchent de comprendre au moment de la peine donc quand l'appel arrive tu ne l'entends pas tu ne l'entends pas voilà parce que tu es rempli d'une pensée il faut que tu quittes cette famille il faut que tu quittes cette famille donc quand l'appel arrive va dans ton village construit ou bien tes parents tu n'allées pas on va prier le Seigneur Jésus par rapport à cela tu vas mettre une main sur le cœur comme Moïse au nom de Jésus qui ro-ba-ba-ba-ba-ba-ba-sindal-amabro Père toi qui sondes les cœurs et les reins toi qui connais nos cœurs et nos pensées toi qui sais et qui connais les combats auxquels nous avons dû faire face dans notre enfance dans la période avant notre conversion toi qui les connais mieux que quiconque oh Dieu des cieux Dieu vivant Père je prie au Saint-Esprit Consolateur que tu viennes restaurer nos âmes que tu viennes renouveler nos âmes afin que nous soyons animés des pensées qui étaient en toi qui étaient en nous à l'origine celle que tu nous as donnée avant que nous entrions dans ce monde Père je prie pour chaque homme et chaque femme connectée qui est en train de suivre cette information oh Dieu des cieux viens à notre secours viens et tente ta main de grâce dans nos vies viens et tente ta main de grâce dans nos vies viens et tente ta main de grâce viens restaurer nos cœurs viens restaurer nos pensées viens restaurer nos émotions Père je prie pour tous ceux qui ont combattu qui ont été combattus et qui ne savent pas pourquoi ils ont été combattus manifeste ta grâce je vous bénis dans le nom de Jésus je vous bénis dans le nom de Jésus je déclare la restauration de ton cœur dans le nom de Jésus que tous les combats que tu as connus en tant que sentinelle au moins de ta prédestination que ces combats voilà que tu es la victoire Amen et des arbres pour triompher des effets que le diable a assumé en toi Amen au Dieu du cœur pour que nous puissions comprendre et saisir ton appel merci Saint-Esprit je sais que tu entends ma prière qu'il en soit ainsi au nom de Jésus Christ Amen 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 Alors chers étudiants chers élèves n'oubliez pas donc de faire votre exercice ça va te permettre de faire une queue personnelle donc tu prends la feuille tu notes juste tout ce dont tu te souviens comme combat si tu penses que tu as besoin de tes détails c'est pas que je vais le lire forcément il faut le faire pour toi-même il faut il faut juste en parler et puis on va prier et à partir de là tu vas mieux comprendre quand on va toucher maintenant la classe de la paix peut-être qu'il y a longtemps que Dieu t'a appelé il t'a montré des choses mais bon tu as rejeté ok voilà Amen parce qu'une sentinelle se tient à son poste or si tu n'es pas à ton poste parce que j'ai rejeté ton appel c'est très difficile d'intercéder comme sentinelle que la faveur divine soit avec vous que Dieu vous donne en 2022 des victoires que vous n'avez jamais connues que le Seigneur vous conduise à une dimension élevée que toutes les choses que vous avez perdues dès les années précédentes que le Seigneur les restaure dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth je déclare une saison de restauration divine que tout ce que l'ennemi a bâti dans votre vie comme frustration déception découragement soit arraché ôté dans le nom de Jésus que le Seigneur par son bras puissant arrache cela dans le nom de Jésus que tous ceux qui me suivent qui sont sous des liens de maladies de faiblesses physiques morales émotionnelles que la main puissante de Dieu vous délivre et vous restaure et vous conduise dans ses voies droites qu'il te fasse sortir du filet de Roiseleur qu'il te fasse sortir des pièges qui t'ont été tendus au nom puissant de Jésus-Christ merci Seigneur pour ta grâce divine au nom de Jésus et l'amour ok gloire à Jésus Amen Sous-titres par Jésus-Christ